Bonjour, mon nom est Marie-Grégoire. Bienvenue à cette journée où on va parler de soutenabilité. Pas la soutenabilité de l'être de Kundera, non, 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 non. On va parler de la soutenabilité des finances publiques aux différents paliers de gouvernement, mais on va aussi parler des défis transversaux. On va parler de santé, on va parler d'environnement, on va parler de démographie. Luc, merci encore pour cette invitation. J'aime vraiment ça, que vous m'invitiez comme ça, que la chaire m'invite comme ça pour échanger sur des sujets qui sont tellement importants pour les payeurs de taxes, les contribuables que nous sommes. Bien, merci à toi, d'abord, de venir faire avec nous cette animation. Nous, on préfère que ça soit fait par des mains de maîtres que des mains de professeurs. Ah, bien non, mais les professeurs sont indispensables à notre réflexion. Puis c'est, d'ailleurs, on va en avoir quelques-uns aujourd'hui, mais il y a aussi des gens, des chercheurs de différents secteurs et des gens qui sont actifs aussi. Je pense à Jasmin Saveur, qui est à l'Union des municipalités du Québec, donc des gens terrain qui vont venir partager leur réalité. Je le disais, on va parler de la soutenabilité des finances publiques au niveau fédéral, au niveau québécois, au niveau local. Et on va regarder aussi les différences dans les localités des grandes et des petites municipalités, parce qu'il y a une différence importante, je pense. Et on va avoir un horaire quand même relativement souple. Il va y avoir des pauses, c'est important de le dire. Il va y avoir une pause dîner, mais on s'engage à terminer à 13h30 parce qu'on sait que notre Zoom a ses limites. Alors, on va être là, on va vous accompagner. Je vais être celle qui va poser les questions aujourd'hui. Donc, je vais poser les questions à nos différents intervenants. Et, bien, Luc, je vais avoir des questions pour toi aussi, c'est sûr. Alors, on enchaîne sans plus tarder avec quelques petits mots de nos partenaires financiers. Bonjour à vous tous. Je suis Maurice Mongrain, président directeur général de l'APFF. Encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'agir comme partenaire financier de la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke pour la présentation de l'édition 2021 de la journée de réflexion sur les finances publiques. En consultable programme, je suis convaincu que vous allez apprécier cette activité et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonjour à tous. Il me fait bien plaisir, encore une fois, de vous retrouver en ouverture de cette journée de réflexion sur les finances publiques. Et le sujet d'aujourd'hui est ô combien d'actualité et d'importance. Vous le savez comme moi, les investissements des gouvernements ont été déterminants dans la façon dont nous avons fait face à la crise de la COVID, mais en ce qui concerne le retour à l'équilibre budgétaire, l'essentiel question du comment n'a pas été résolu. Pas plus d'ailleurs que celle de la soutenabilité des finances publiques. Les experts que nous entendrons au cours des prochaines heures prennent part activement dans ce débat de société qui permettra, espérons-le, d'identifier des éléments de réponse. Et évidemment, vous pourrez toujours compter sur la participation des CPA à la discussion, eux qui travaillent déjà à rendre nos entreprises et notre économie plus solide, même dans des temps incertains. Je suis certaine que, tout comme moi, tout le monde aujourd'hui est avide d'entendre les invités s'exprimer sur les enjeux et les défis de la pérennité des finances publiques. Je vous souhaite une excellente conférence.